... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinors Télévisions pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Le Cameroun qui est assis finalement sur le faux parce qu'on a désormais les faux observateurs après les faux sondages. Désormais, les faux observateurs font leur entrée fracassante dans la vie politique du Cameroun avec une certaine Nurit Gringer. Écoutez son nom, Nurit Gringer. C'est cette femme qui est venue montrer au Cameroun que l'élection présidentielle du 7 octobre dernier s'est passée sans problème dans la transparence en usurpant, en utilisant de manière criminelle le label Transparency International. D'ailleurs, l'adresse-liste générale de cette ONG a réagi hier de manière ferme. Donc, Patricia Morira a dit clairement qu'elle n'a mandaté personne, que l'ONG n'a mandaté personne pour venir observer les élections au Cameroun. Du coup, on se pose cette question. Comment une telle forfaiture a pu se faire au Cameroun ? Comment a-t-on admis au Cameroun des gens qui sont des usurpateurs de titres ? Comment ont-ils eu le visa ? Sur quelle base ils ont eu le visa d'entrer au Cameroun alors qu'ils n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être ? Comment est-ce qu'une chaîne nationale a pu laisser passer ça ? Comment un gouvernement a pu se vanter autant de ces observations de Transparency ? Et pourtant, on sait que c'est le faux et c'est l'archi-faux au Cameroun. On peut également s'interroger sur M. Nguini de Transparency Cameroun. Comment a-t-il pu ne pas se rendre compte et dénoncer cette situation ? Comment est-il surpris par cette situation ? On se pose cette question. En tout cas, il est important que la justice prenne à bras le corps cette question, que toutes les personnes responsables soient inquiétées, répondent de leurs actes devant la justice, parce que là, c'est un faux et le faux doit être puni comme tel. On parle également ce matin, Mme, si vous le voulez très bien, de cette bataille qui est désormais rangée du côté de l'Organisation Internationale de la Francophonie, avec, comme vous le savez, la prochaine patronne de l'OIF, qui est bien partie pour être Louise Mouchiki-Wabo, la Rwandaise, parce que depuis hier, le Canada et le Québec ont retiré leur soutien à la candidature de Michael Jean, dont désormais Louise Mouchiki-Wabo, la Rwandaise, a le boulevard tout ouvert, alors qu'on sait que le 17ème sommet de la Francophonie s'ouvre dès demain, en Arménie, à Areva, la capitale arménienne. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver comme chaque matin pour ce rendez-vous et comme chaque matin d'ailleurs, autrement dit, nous sommes tous en plateau. Je commence par vous, Monsieur Bachou, cher Lamelle, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussy-Mégou, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Son Excellence à Tanganyji. Monsieur le ministre, des élans plus que tribalistes sont en train de s'élever. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais ça boue sur les réseaux sociaux. Ça traverse déjà le respect même de la personnalité. Monsieur le ministre, vous serez tenu responsable pour cela. Si vous n'arrêtez pas s'exélier, parce que c'est tenté de prendre des proportions, dans tous les cas, un bonjour en corps spécial à tous ceux-là qui sont tentés d'invectiver les babiléqués. Oui, permettez-moi de vous dire qu'un jour, très prochain, on donnera cela non. Les noms de ceux-là qui se cachent, pourtant, ils ont des parents. Je salue Kalixte Béala, qui a fait un poste vraiment barbare. Alors, vous avez interpellé à Tanganyji, le ministre de l'administration territoriale. J'ai chuté par Kalixte Béala, parce qu'elle a fait un poste qui n'a pas laissé différent, Nana Payon a réagi, plein de personnes sont en train de réagir, lui rappelant même ses origines à la limite. C'est dire que le tribalisme, je m'arrête à la question du tribalisme, de ce qu'il faut aussi. Ça dépasse déjà les bornes. Et je crois que le ministre de l'administration a ce devoir et sa responsabilité d'arrêter cette saignée, parce que le Cameroun, c'est pour tout le monde. Et il n'y a personne qui veut les autres dans ce pays. D'accord. Alors, mes chers Lamel, je préfère également prendre un autre pan de votre interpellation pour dire qu'actuellement, il y a une surenchère sur les réseaux sociaux du jamais vu au Cameroun. Comment des individus peuvent dire qu'il y a eu 1200 Camerounais qui ont été interceptés par la police parce qu'ils avaient, ou parce qu'elles avaient l'intention d'aller incendier la résidence de Maurice Campto à Yaoundé. Comment on peut laisser passer de telles informations ? Voilà, de telles informations. Je rappelle que ça, c'est des grossières manipulations. On ne peut pas accepter ça. Pendant ce temps, il y a une chaîne qui continue toujours d'invectiver et de lancer les propos susceptibles à descendre la République et ils n'interviennent pas. D'accord. Donc, il faut qu'on... Je pense que le ministre doit arrêter ça parce que... doit arrêter ces personnes-là parce que c'est pas normal que des gens créent la psychose dans l'esprit des Camerounais. Vous imaginez ce que ça peut faire ? 1200 personnes qui sont arrêtées par la police parce qu'il allait incendier la résidence de Maurice Campto. Vous savez quelles sont les conséquences de telles informations sur les Camerounais. Il y en a qui veulent jouer avec le feu. Et puis, il y a un autre groupe-là qui semble faire un peu de zèle et qui a porté plainte contre Maurice Campto au tribunal militaire et qui appelle... Et il y a un journal qui a m'a repris en disant que Maurice Campto est attendu au tribunal militaire. Je rappelle à toutes fins utiles que l'article 293 du Code pénal est clair et sans embâge. Pour les opérations électorales, en tout cas, ce qui concerne le pan pénal, les opérations électorales, on ne peut intenter un procès à un candidat qu'après la publication des résultats par le Conseil constitutionnel. Donc, pour l'instant, l'article 293 du Code pénal est clair. Allez lire l'article 293 que de déplatérer des choses incongrues, des choses inexactes à travers les journaux. Ça, on ne peut pas l'accepter. Vous trouverez devant vous les Camerounais qui sont contre le tribalisme. Également, sur le plateau, ce matin, permettez-moi de vous introduire. Florezé, bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric Faucoussi. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis tout aussi courossée que Charlemagne est triste en même temps parce que je me demande à quel moment en étant arrivés là, on a tous besoin de changements, qu'on soit de l'ouest, qu'on soit du centre, qu'on soit du sud. On a tous besoin de changements et quelle que soit l'issue de cette élection présidentielle, il va falloir faire le fair play. On a tous besoin de changements et on n'a donc pas besoin de se détourner de véritables préoccupations en mettant sur la table la question tribale. Donc, je suis triste et je perds même toute mon énergie. J'espère bien que ça reviendra au cœur de la revue des réseaux sociaux parce qu'également, nous avons pas mal d'informations à partager avec nos chers téléspectateurs et notamment à travers les posts ou alors les buzz des internautes. C'est là, toi, Éric Faucoussi. Alors, peut-être également dire et faire une précision. Il faut qu'on fasse cette précision ce matin. Je dois dire aux gens que lorsqu'un candidat gagne une élection présidentielle, ce n'est pas pour une tribu. C'est pour tous les Camerounais. D'ailleurs, lorsque ce candidat sera président à la République, il ne sera pas président d'une tribu, il sera président de tous les Camerounais et devra agir pour tous les Camerounais et pas pour une tribu. Il faut qu'on s'entend, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que le Cameroun est en train de virer quelque chose d'assez nauséabond, quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui pue et ce n'est pas bon pour le pays. Alors, également sur le plateau ce matin, M. Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Foposine Négou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Déjà, les résultats des procès verbaux ne sont pas encore tombés. On parle déjà de 40% d'abstention, du taux d'abstention. Est vrai ? Je n'en sais rien, mais on verra. En plus de ce taux d'abstention, on parle de multiples dénonciations de fraude. Et par rapport à cela, je salue M. Cabral de Mille qui dit « Je ne laisserai quiconque voler la victoire du peuple. » Merci. Voilà, l'hypocrisie. On va, Mme, lancer cette émission ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour avec tendance cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Je salue tous nos frères qui sont du côté du Sud-Ouest, Nord-Ouest, Balignonga, du côté de Tombelle, du côté de Boya, de Bamenda. Je vous salue. Je vous aime très fort. Bisous encore. Ce matin, on m'a parlé d'une histoire qui me ronge. Je n'ai pas pu dormir. C'est un homme. Tendez bien vos tempans. Vraiment. Parce que si vous ne venez pas en aide, message-ment à ces deux familles-là, c'est que ça ne va pas. Ce que vous ne m'aimez pas ou encore, ce que vous ne m'avez pas aidé, c'est un monsieur de Tombelle. Donc, après Tombelle, quand tu arrives à Boya, tu ne vas pas tout droit. Tu traverses Tombelle. Quand tu traverses Tombelle, tu redescends encore. Tu marches, tu marches, tu longeres encore. Il y a un petit village après Tombelle. Oh, le nom m'échappe. Le nom là, c'est en anglais, mais j'ai oublié. Camerounia, il se débat, l'ingoua contre le Cameroun et Buleg. Mais je vais revenir avec ça. Si je me souviens, c'est le nom du village, là, d'un à ma tête. Il va encore parler de ça. mariée à une dame par son âme. Elle est de Bawang, Katia Chala. C'est un monsieur de Tombelle mariée à une dame du côté de Bawang, Katia Chala. Malheureusement, la dame est décédée par son âme. Ce qui me ronge, ce qui ronge les deux familles ce matin, c'est que ça fait un mois, trois semaines que le corps est à l'hôpital général de Douala. La famille a appelé le monsieur que papa parce que la roue ne passe pas de ce côté depuis le trou bleu dans la zone anglophone. Quand elle a commencé la maladie, les poules la ramener à Douala à l'hôpital général. C'est où elle est décédée. Là, moi, j'ai eu raison d'elle en bon français. Maman, que ton âme repose en paix. Ce qui ronge encore et je me répète, c'est que le corps est bloqué. La famille a appelé son mari, ils ont fait une réunion parce que moi, j'étais là, à la réunion, j'assiste à la réunion. Ils ont dit, papa, nous, on sait que tu émènes vraiment notre fille. Est-ce que c'est normal qu'on garde le corps comme ça, mon père? Elle-même, elle est là. Son âme ne va pas se reposer en paix, vraiment. C'est mieux quand tu enlèves, on s'entend, on fait le programme du deuil, on enlève le corps de notre fille qui est votre épouse. Vous avez doté, on reconnaît. On descend l'enterrer à Bawa. Monsieur a dit qu'il a lui doté sa femme. Elle est pas, mon bon. Et qu'il ne comprend pas pourquoi on va enterrer sa femme dehors. Qu'il est là, il va à tout prix qu'on enterre sa femme dans le petit village de Tomben. Mais entre-temps, il n'y a pas de route. Il dit qu'il a peur de nous, pour ses enfants. C'est la malédition, la poutine. Que si on enterre sa femme à Bawa, demain, comment ça va se passer? Point d'interrogation. Qu'il veut bien, mais il a encore espoir que la crise anglophone la peut baisser et que les routes passent. Mais entre-temps, le corps dit encore à la mort. La famille lui met la pression que papa laisse calmer ton corps. On descend avec le corps à Bawa, il dit que nous bouger. Que le corps ne peut pas descendre à Bawa, on dit au moment où il a douté la femme. Maintenant, comme la route ne passe pas du côté de son village, comment est-ce qu'il doit faire? Donc maintenant, les deux familles ont besoin de conseils. La famille de monsieur qui dit, il a douté sa femme. Il a besoin qu'on enterre sa femme à Tomben. La famille de madame qui dit aussi que ouais, papa, au lieu de malarcer le corps de l'enfant comme ça, c'est mieux qu'on aille l'enterrer à Bawa. Sans rancune, nous ne sommes pas fâchants qu'on est tous ce qui se passe de ce côté. Mais celui qui ne peut pas. Donc à l'heure si les deux familles ont besoin de vos conseils. Moi, je suis traumatisé parce que quand il y a un problème comme ça, ça m'affecte. Je ne suis pas en sécurité. Tu ne vas pas qu'il y ait tout perdu le poids à peine. J'ai tout maigri, j'ai tout fondu. Même quand on voit les enfants qui n'a pas d'orgi. Je suis même sûr qu'elle n'est pas le sang. Eric, vous regardez un peu quoi si j'ai le sang. Je n'ai plus le sang. J'ai un peu le sang, Eric. OK. Je ne suis pas médecin. C'est ici qu'on regarde le sang dans les yeux. C'est nous. Je ne suis pas médecin. C'est l'œil. C'est ça, ma fille. Est-ce qu'il y a le sang bien? Je ne suis pas médecin. Il y a le sang. Il me semble que c'est comme ça qu'on faisait pour voir si on est anémié ou pas. Oui, je suis. Les problèmes font en sorte que si on est anémié. Ne te manquait. Je n'ai plus le sang suffisamment. On va parler ce matin et je vais peut-être manquer un peu de sérénité en évoquant ce sujet parce que ça a trait à la crise anglophone et vous savez ce que nous pensons sur ce plateau de cette crise anglophone de ces nombreux Camerounais et Camerounaises morts ou mortes sur l'autel de cette affaire de cette crise anglophone cette guerre dans ces deux régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun qui plonge le Cameroun dans cette grave crise et qui nous rend aujourd'hui on va dire quoi ? On va dire solidaires des souffrances de ces populations qui jusqu'ici n'ont toujours pas reçu un signal positif du gouvernement pour que cette crise soit résolue depuis deux ans qu'elle a commencé. Elle a commencé comme vous savez avec les revendications corporatistes qui ont été minimisées par le gouvernement et après ça a dégénéré. Aujourd'hui on est on va le dire comme ça déboussolé parce qu'on ne sait toujours pas quelle est la voie à suivre on a fait la guerre en pensant que la guerre a stoppé cela mais la guerre semble également elle-même s'enliser et jusque là voilà et l'histoire de ce matin émane de cette question et on voit bien qu'il y a une famille qui est aujourd'hui confrontée à la crise anglophone parce qu'il y a une situation d'inhumation d'enterrement qui fait en sorte qu'il y a cette discorde on est dans l'entre deux qu'est-ce qu'on doit faire et on va revenir sur les fondamentaux doit-on affronter la dangerosité de la voie qui nous mène à tombelle pour aller faire cet enterrement ou doit-on être prudent ou passer outre les prescriptions traditionnelles et coutumières toutes ces questions dont on va se déposer je commence par vous Goro Bengan qu'est-ce que vous avez à dire de l'histoire de ce matin d'abord il n'y a pas de discorde au sein de ces deux familles pas de discorde puisque en fait la belle famille compatit aux douleurs de leur fils qui vient de perdre son épouse maintenant on veut simplement simplifier la situation parce que chez nous lorsqu'on n'a pas encore enterré le corps tout le monde est sur le qui-vive on ne dort presque pas on ne dort presque pas on ne peut pas j'allais dire projeter l'avenir avec sérénité il faut accompagner mais le problème que vous posez c'est poser à des endroits donc à plusieurs occasions et si je pourrais dire à l'homme de l'accepter maintenant est-ce que sur le plan financier pourrait supporter il y a un corps qui va faire un an et plus à la mort ça va il semble compliqué l'autre chose est-ce qu'il y a la possibilité de voir avec les autorités administratives pour j'allais dire continuer ou alors profiter de cela pour faire prévaloir l'autorité de l'état je n'en sais rien mais je pense qu'il vaut mieux d'explorer cette piste là aussi c'est-à-dire de voir avec les autorités ce qu'il faut faire pour si on peut procéder à l'inhumation de cette femme dans la famille de son mari donc mais si ce n'est pas le cas si cette voie là semble ne pas être propice et que les autorités n'arrivent pas à apporter la sérénité j'allais dire la sécurité nécessaire je lui conseillerais d'enterrer son épouse dans sa belle famille dans sa belle famille parce que en fait ça ne se fait pas parce qu'il y a crise entre les deux famille mais c'est une crise qui est nationale et ça n'empêche il pourrait se recueillir les enfants aussi d'accord je comprends la douleur qu'il y a à ce moment alors Charles Hamel sur cette affaire comment on tranche ça alors il faut dire monsieur Eric Fopussy que lorsque vous avez doté une femme elle ne vous appartient plus je prends et je commence par là en vous disant que c'est comme celui qui attrape dans le processus d'arrestation du chef traditionnel celui qui a à qui on donne le pouvoir de fait d'ouvrir les lamentations en frappant sur l'animal c'est à dire celui qui va frapper la chèvre lorsque la chèvre va le premier bellement de la chèvre tout le monde va se mettre à pleurer celui-là on le chasse du village parce qu'on ne pleure pas et en sortant du village il plante les arachides jusqu'à la sortie du village il plante progressivement les arachides en sortant pour dire monsieur Eric Fopussy que lorsqu'on a doté une femme on ne rembourse plus la dote ramener cette femme et l'enterrer là-bas c'est rembourser la dote ça l'a dit c'est amener le père le beau-père a revomir j'étais donné j'ai encore repris monsieur Eric Fopussy raison pour laquelle c'est vrai que la famille essaye de trouver un terrain d'entente en disant non tu peux la ramener on peut aller mais traditionnellement et surtout dans cette zone il faudrait ce serait rembourser je vous m'avais donné soit j'ai volé vous êtes venu reprendre il faudrait refaire encore un ensemble d'assises et trouver une mesure de compensation or ça la tradition l'avait pensé parce que ça évolue en forme de triptyque vous voyez ça sous forme de triptyque c'est-à-dire il y a le cimetière royal qui n'est réservé qu'au roi et rien qu'au roi il y a le cimetière de la chefferie qui est réservé pour les reines qui est réservé pour les enfants de la chefferie les princes et tout il y a le cimetière du village monsieur Eric Fopussy c'est-à-dire un endroit qui a été aménagé pour enterrer les fils du village mais aujourd'hui et au vu du fait que les terres qui avaient été occupées étaient tellement grandes on a relayé le troisième point parce que chaque famille on a rejeté le troisième point parce que chaque famille avait la concession et voulait disposer personnellement des restes de leurs défunts donc maintenant les chefs ont transposé ce troisième point à ce qu'on appelle le cimetière des passants on appelle ça le cimetière des passants lorsque vous arrivez dans un village il y a le cimetière des passants c'est-à-dire vous pouvez accueillir quelqu'un qui arrive dans votre village il vient décéder c'est à cet endroit qu'on va le déposer vous pouvez être il y a des gens qui sont venus s'installer dans votre village qui ont trouvé la paix qui sont à l'est mais qui n'ont pas été intégrés qui n'ont pas eu de concession c'est dans ces lieux qu'on va les déposer or, la femme est décédée à Douala on peut se rapprocher je ne sais pas là où il habite s'il va à Malanguet il y a un endroit bien aménagé dans la zone de Malanguet s'il va à Deido s'il vient s'il y a quoi il y a des endroits qui sont aménagés à moins qu'on lui concerne une parcelle au niveau donc du cimetière où il peut déposer les restes de son épouse et après récupérer les cordes tranquillement et ramener chez lui est-ce le souci que tout le monde parce que et c'est là ça repose la question du deuil est-ce qu'il faut sensiblement être décent pour accompagner quelqu'un avoir le sentiment d'avoir résolu est-ce que 5 ou 6 personnes ne peuvent pas se déplacer pour aller enterrer quelqu'un et gérer et revenir gérer le deuil faut-il absolument qu'on mobilise toute une république parce que c'est là où ça bloque ça bloque parce que toute la famille veut se mobiliser pour aller rendre les hommages or 2 ou 3 personnes ils peuvent aller denier et depuis le déclenchement de cette crise la crise dite anglophone pour toutes les informations qu'on s'est battu à avoir en aucun moment on a vu qu'on a attaqué un cortège je ne sais pas peut-être qu'ils ont respecté un cortège funèbre un cortège funèbre en aucun moment je n'ai vu qu'on a attaqué un cortège funèbre généralement comme ils ont ouvert les jours c'est-à-dire les ghost towns on se rend compte que c'est en semaine les week-ends les gens vont enterrer et je connais plein de personnes qui disent ça aujourd'hui sont déjà allés enterrer les différents membres de leur famille il ne faut avoir cette psychose mais il faudrait qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin de notre 20, 200 pour aller rendre un dernier hommage on peut prendre les personnes clés c'est-à-dire les chefs de famille et tout pour aller déposer pour aller déposer le reste de cette femme donc voilà un peu les différents problèmes que ça pose et là ça nous rejoint avec la question des cimetières est-ce que nous l'avons parce qu'aujourd'hui lorsque vous allez la majeure partie des cimetières qu'on occupe c'est les cimetières de la chefferie c'est les cimetières des cantons les cimetières communales c'est où ? où est-ce que nous avons nos cimetières communaux dans la ville de Douala il faut se poser tout cet entente de questions et voir qu'il y a une crise même à ce niveau il faudrait rapidement que nous résolvons ce problème absolument le délégué nous avait promis et avait promis le crematorium dans la ville de Douala est-ce que les bantous sont prêts à vivre le crematorium j'ai bien peur que c'était un projet qui n'était voué qu'à l'échec parce que ça n'intéresserait pour le moment personne chacun veut tenir les restes et si possible c'est le même rituel celui d'enlever les crânes bien plus tard et de le conserver voilà c'est une coutume donc on ne peut pas on ne peut pas imaginer que l'on l'arrête comme ça parce que la culture de nos crânes c'est quelque chose c'est sacré alors Flora Zé l'histoire de ce matin vous dites quoi ? Non je suis totalement d'accord avec ce que Mouwok a dit parce que on peut comprendre que depuis deux ans déjà il y a des populations qui pratiquement ne sont plus en activité et quand on dit activité on dit pratiquement surtout qui ne sont plus épanouis beaucoup ont dû se refugier dans d'autres villes donc maintenant vous savez il y a deux choses il y a la maison de la veuve et la maison du deuil on ne ferme pas les portes de ce type d'environnement vous savez qu'on ne peut pas je vais dire limiter un certain nombre d'émotions et cetera et tout vous savez quand vous perdez quelqu'un même le passant parce qu'il a entendu des cris ou des pleurs a envie de venir voir ce qui se passe par contre dans des environnements de réjouissance et autres en limite est-ce que les 10 morceaux de viande vont permettre de nourrir les 30 personnes que je vais accueillir et tout donc je ne suis pas totalement d'accord avec Chalamel on a envie d'accompagner celui qui est épleuré et je crois que c'est le même c'est le cas ce matin et puis on a une situation plutôt politique qui n'est pas très stable donc les populations qui ont la famille ou les amis qui ont envie d'accompagner ce dernier également se sont confrontés à la situation le mari lui-même alors si un consensus si à entendre entre les deux familles pourquoi pourquoi le monsieur veut s'interpréter il est opposé de l'entente parce que c'est lui qui bloque il n'y a pas lui parce que la belle famille a aimé pourquoi c'était pas l'homme qui devait mettre le monsieur est traumatisé il vient de perdre sa femme vous savez il y a des situations chaque être monde doit l'accepter quand on est dans un moment de douleur à un monde où on n'a pas la capacité d'appréhender ou de comprendre ce nombre de choses on est un peu perturbé il vient de perdre sa femme il n'est pas perturbé il veut que sa femme il vient de perdre sa femme maintenant il y a une situation politique critique qu'est-ce qu'on fait et il a le soutien de sa belle famille qui lui dit non parce que lui-même il ressent il est d'accord que la situation est critique du coup il dit non on attend maintenant il y a les amis à côté et tout l'endroit qui vous dit on attend jusqu'à quand non permettons à ces derniers d'avoir un repos calme, tranquille etc. et tout mais non je suis peut-être je suis je voudrais peut-être commettre la question de l'enterrement de l'action géographique de l'aspect du deuil parce que Chalamet l'a dit tantôt est-ce que le monsieur vit dans quel quartier est-ce qu'on ne pouvait pas voir et c'est très tout peut-être là je suis d'accord est-ce qu'à un moment donné il faut encore s'embrouiller à un certain moment parce que respecter les dernières paroles c'est une personne qui va vous dire moi quand je décède ne m'enterrez pas chez moi n'enterrez pas chez mon mari je reste peut-être si je suis de Niala entrez-moi dans ma concession privée il y a des personnes comme ça qui donnent des dernières recommandations ça se voit et ça se vit mais maintenant que l'homme est dans une situation critique et lui-même il accepte il a appréhendé il sait qu'on est dans une situation critique pourquoi créer encore des conflits à temps etc. et tout non il doit céder on comprend qu'il est dans un cadre très douloureux il n'arrive pas à percevoir un certain nombre de choses non on fait le deuil on ne parle pas de sa petite amie on parle pas de sa femme on parle de sa femme on parle de sa femme non on parle de monsieur on parle de monsieur je veux quand tu peux comment on parle également d'un monsieur qui doit refaire sa vie elle est morte vous nous avez un monsieur et d'une famille on parle de monsieur et d'une famille qui ont besoin de refaire leur vie il faut faire le deuil c'est ça en fait il faut faire le deuil mais est-ce qu'on va faire le deuil toute une vie non il faut faire le deuil de façon c'est un peu trop dur non quand je dis refaire sa vie non quand je fais refaire sa vie ne voyez pas l'instinct animal et tout non mais je dis il faut bien la vie continue son cours donc oh monsieur d'accepter la proposition de la belle famille une proposition qui ma foi est très bien indiquée vu le contexte et lui-même il a accepté donc la femme est maintenant soit enterrée dans le domicile privé je ne sais pas moi tendance civile ou à des pandas ou alors dans son village à Barwon où est le problème il n'a pas quand on le voit il n'a pas il n'a pas de domicile c'est une façon je ne sais pas pourquoi oui non non Charles Hamel a rélevé des problèmes des hypothèses mais sa conclusion n'est pas bonne pourquoi on enterre les gens chez eux vous qui allez à l'église je pense que vous vous dites souvent que la mort n'est pas la fin de tout c'est le changement de la vie vous les catholiques ont même une chanson à cela d'abord donc celui qui part il change la vie ou comment va-t-il se déployer il y a une vie l'au-delà la vie de l'au-delà doit être accompagnée de ceux qui sont partis avant lorsque vous dites que la terre de nos ancêtres vous soit légère ce n'est pas le même j'allais dire la même ambiance lorsqu'on vous enterre chez vous on vous enterre dans un cimetière en ville c'est pas la même bon peut-être ça devient compliqué pour ça que cet homme maintenant s'il a les moyens de laisser le corps à la mort pendant 2, 3, même 5 ans il va laisser le corps mais est-ce qu'il aura j'allais dire sur le plan psychologique ça va affecter beaucoup de gens est-ce que donc vous le conseille je conseille ce monsieur d'enterrer dans sa belle famille enterrer mais il n'a pas de coutume comme au-delà voilà je ne suis pas d'accord c'est j'allais dire c'est malléable les coutumes ne sont pas de manière à dire rigide comme on a merci merci ce ne sont pas de manière rigide et surtout que la situation elle n'est pas compliquée elle n'est pas c'est ce qu'on peut faire pour justement oui qu'est-ce que s'est passé les noirs je vais dire l'histoire de l'humanité est faite de migration comment se faisait-il lorsque vos parents mouraient pendant la période de migration on a tiré le corps pour ceux qui ont leur aspect culturel sur les crânes on se promène avec le crâne donc en fait on peut l'enterrer là comment on entretient l'âme des morts ça il existe un rituel que je ne vais pas développer ici mais au moins la femme ira se reposer de manière j'allais dire conviviale avec sa famille ceux qui sont partis et maintenant Michel Amel dit quelque chose assez intéressant est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'il y ait deux ou trois personnes qui accompagnent qui l'accompagnent pour aller de l'eau à tombelle on a eu attaqué un chef à l'église on a eu attaqué les porteurs funèbres j'ai commencé à dire que le monsieur doit d'abord faire auprès des autorités est-ce qu'on lui assure une sécurité pour venir enterrer dignement son écho c'est pas là c'est pas là c'est pas là maintenant si tel n'est pas le cas si tel n'est pas le cas que de détruire vous pouvez enterrer et il y a un rituel même si vous enterrez votre papa je ne sais pas moi ok parce que la situation dans votre village ne permet pas il y a des procédés pour faire en sorte pour refaire le deuil au village ça existe dans notre tradition c'est compris on fait un constat sur ce plateau on constate que la crise anglophone a des conséquences la fille n'a pas fait de sa famille absolument la fille n'a pas partie de sa famille quand vous me dites la fille a une famille elle appartient de sa famille elle appartient à sa nouvelle famille la famille de son mari tout le monde a envie de pleurer il n'y a pas de débat dessus Charles non je ne parle pas vous je m'adresse à Florence qui dit que c'est la famille de la fille elle n'a plus parole elle n'a plus parole elle n'a plus parole elle écoute ce qui sort de la bouche du monsieur le monsieur veut avoir son épouse auprès de lui ok d'accord c'est qu'il a partagé beaucoup de complicité et c'est un homme qui a le temps permettez-moi florent c'est qu'il a partagé beaucoup de choses avec cette femme il a partagé beaucoup de complicité et c'est un homme qui a le temps permettez-moi florent c'est un homme qui a tout le temps qui n'a pas envie de rompre ses liens et bon on parle de ses liens entre les morts elle veut il veut entretenir ses liens qui ne vous dit pas que c'est donc il y a des hommes qui ont perdu les femmes qui sont complètement les restos village c'est ce qu'elle est qui n'ont plus plus je pense que c'est la solution c'est la belle famille qui bloque la femme était mort de suite d'accident d'avion voilà ou bien dessus de noyade je n'aurais pas vu tel n'est pas le cas il y a là là c'est d'aller dans un grand fond on aurait pris la terre on aurait pris bon j'avais l'air d'un coup la terre c'est visible c'est pas malade alors ben je peux vous dire qu'on végale florent à z tel que je la connais va oui occuper votre tradition malléable on a vu des familles pauvres ici des familles pauvres perdre un enfant en europe la famille a tout fait voilà c'est saigné c'est pour amener le corps à des hauteurs on a vu des femmes qui ont fait la même chose à la frontière se battre pied quand pour amener le corps vous ne savez pas ce qu'il ya monsieur il faut procédé vous ne savez pas c'est la dernière demain vous ne savez pas chaque personne a envie de défendre cette vidéo je sais ramener ma femme chez moi ma femme repose d'aventir mais repose c'est bon c'est la même tendance va également dit et un mot rapide là c'est même comment ça fait comment papa j'ai comment d'avant vous disant où on va monter le jeu de maman d'abord que je n'ai pas encore en douleur avec l'amour logique de maman le corps qui fait un mois trois semaines à la mort c'est les dépenses la journée d'avoir la mort c'est bien point d'interrogation un mois fois c'est même parce que c'est évident à l'adoptère général oui parce qu'elle a l'optère je n'ai pas trois semaines qu'elle est là je vais encore proposer j'avais dit je vais dire mon temps donc papa papa mon grand frère mon tonton c'est ce que tu ressens parce que comme tu as mal à moi aussi j'aime mal c'est mieux de laisser qu'on aille enterrer ton épouse à ballon on peut même l'intérêt d'être la crise agrofo la gueule a fini on pas encore du moment oui voilà 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 il faudra voir l'autorisation spéciale d'un juge de procureur pour voir dans le mal et le corps bon bon pour voir le transport c'est la même autorisation qu'on dit que les mêmes parce qu'étant couché à la morgue la mme c'est qu'on l'entrée la mme c'est en coucher à la morgue et c'est qu'on l'entrée la maltraitée elle a besoin que son âme me pose en paix donc papa pour tout le respect que je te dois je n'étais pas lavé la main sur le coeur table table belon je vais te d'être tous les éloges de la terre laissons un tabac ou un après la crise on récupère encore le corps absolument pas d'intérêt à tomber à tout à fait ça peut être possible c'est possible c'est possible mais alors également laisser on s'est amené les enfants là-bas tu parles de laisser ok c'est bon alors florez on va rapidement lire avec les morts j'ai une bonne formule allez-y florez alors la première action c'est que l'époux de la défunte doit tout simplement écouter la belle femme sa belle famille car elle veut tout simplement l'idée puisqu'il ya crise à ce n'est pas de sa faute du plus chéri ce matin il fallait s'il fallait que tout le monde respecte la street rigueur des traditions toutes les familles au moins auraient une malédiction suivant le lien ancestral depuis les les aïeux et s'il n'y a pas d'autre choix même les ancêtres comprendront et c'est un rite existe pour ce genre de situation c'est armand qui réagir justement prenons le cas de l'euro ou au bout de 25 ans on détruit les cimetières je vous assure demandez à vos prêtres pasteurs et tout l'europe à la plupart de la malédiction de l'europe provient de là d'accord parce que voici vous pensez gérer à lancé le matériel c'est comme vous pourriez les morts que l'élément sont morts le fait non madame non madame les morts ne sont pas morts voilà le médecin de l'europe ça les dérangent alors je puis vous l'affirmer sont là en ondovision alors vous dit qu'ils soient aux états unis ça les dérangent parce qu'on déploie les cimetières là bas allez-y c'est pourquoi il meurt beaucoup de cancer le monsieur refuse alors je sais pas pourquoi le monsieur refuse et la réaction de notre téléspectateur bon ça dépend également des différentes tribus dans la mienne comme son fameur nous l'enterrons chez ses parents dans la concession à paternelle donc l'homme a droit à sa femme seulement vivante mais il ne dit pas dans quel c'est une exception qui nous envoie un message on va envoyer des endroits pour faire oui qu'il envoie le message on veut savoir où c'est un jour on sait que la tradition est malléable aussi on sait alors j'ai dit maléable c'est pas ça ne correspond pas la tradition est flexible ça ne veut pas dire que c'est maléable et paris frateur également changement et paris frateur changement là si 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 le veuve possède assez de moyens qui laisse le corps à la mort même si ce n'est pas pour une bonne initiative on ne sait pas c'est pas la durée de cette crise donc il pourra élever les enfants et peut-être qu'ils seront mieux il sera donc il serait donc nécessaire et mieux d'enterrer la dame sa belle famille cela les musulmans me plaisent ont d'accord le pca de l'université de nom des décisions à l'entrée d'aujourd'hui c'est ce que je suis d'accord dans ce cas dans ce cas merci 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 madame monsieur l'émission va se poursuivre sur équinox cette télévision je m'interroge ce jour sur cette journée nous sommes mercredi mercredi est un jour spécial dans pratiquement toutes les villes du cameroun journée de propreté journée d'hygiène et de propreté transformé en journée de saleté et de pollution quitté l'école publique ou alors de pour la bassin jusqu'à bon en dior vous allez vous rendre compte que tout est fermé on a tout fermé parce que cette journée de propreté donc à nos journées de saleté c'est pour ça que vous ne verrez que la saleté aujourd'hui quel était l'objectif recherché par le pouvoir de yaoundé d'autant plus que ces journées ou pendant ces journées de propreté aucun commerçant presque n'est supplie en plein nettoyage passer dans tous les marchés la journée de propreté c'est comme ça c'est fermé on se balade on cause on gare la moto on table les divers la preuve tous les divers de cette matinée ne concerne que l'élection présidentielle comment comprendre qu'une telle décision a été arrêtée sans consultation aucune des commerçants on fait les vieux jours on dit mercredi et jeudi journée de propreté en décidant du sort des commerçants ont-ils seulement pensé que tout le monde n'est pas commerçant dans ce pays savait-il seulement qu'il ya des petits sauveteurs qui vivent au jour le jour comment comprendre que tous les petits commerces sont fermés un jour de la semaine dans la matinée pour une soi-disant de propreté et que personne ne se livre à une action trois points de suspension de propreté comment comprendre le fait pour certains commerçants de voir littéralement leurs commerces scellés pour non respect comment comprendre que les commerçants sanctionnés soit obligé de payer une amende de 25 000 francs cfa pour pouvoir ouvrir des boutiques 25 000 francs à main levée voilà ça journée de saleté dites-moi cette raison versée à main levée inversée ou reversée ou comment comprendre cette mesure qui quatre fois le mois conduit pratiquement à une demi-journée fériée pendant que dans le monde entier les gens travaillent pratiquement 7 jours sur 7 vraiment dites moi qui a eu cette folie des de journée de propriété journée de fermeture des commerces doit la première le mercredi de 6h à 9h ça fait combien de dans la dama wa du jeudi 7h30 à 10h dans les villages les villes quartiers marchés de la région yaoundé tous les jeudis de 7h et à 11h on ferme tout ça fait combien d'heures sur l'économie quel est l'impact que ces fermetures ont sur l'économie du pays passer un beau pied c'est dans contre un beau pied fermé pendant quatre heures durant toute une journée quatre fois le mois quatre heures ce n'est pas tuant mais ça a un impact comment comprendre cette dichotomie qu'existerait du fait que pendant que le petit boutique est du quartier ne peut vendre ni lait ni sucre ni pas pendant ces quatre heures quatre fois par mois une grande boulangerie peut le faire sous le regard complice des autorités pourquoi les boulangeries ne ferme-t-elle pas quand le petit boutiquier du quartier ferme ces jours s'il vous plaît dites moi le chiffre d'affaires perdu en matinée peut-il se récupérer dans l'après-midi dans une ville comme Douala tout calcul fait on se retrouve à souffrir souffrir et souffrir avec des gens qui lancent des slogans creux qui organisent des concepts creux sans aucun contenu la journée de propriété baladez-vous à quoi et dites moi qu'est-ce qui est propre donc ça vient de finir ça tourner c'est après c'est l'heure tout le monde a envie d'ouvrir qu'est-ce qui est à leur propre d'ailleurs le terme journée de propriété a un sens problématique pour moi puisque à l'époque on parlait d'investissement humain pourquoi ne pas clairement dire que c'est l'investissement humain et on commet les gens à cela ces journées là on voit très bien c'est l'occasion pour les commerçants de se reposer le mercredi ça dépend des gardes des différents arrondissements de la ville de Douala de Douala qui chacun a son jour à l'obégane quelle est votre lecture de cela moi je vais à l'encontre c'est qu'à des chalamelles fermer les boutiques pendant quatre à cinq heures de temps ça n'a pas un impact négatif si justement on s'investissait en ce que vous avez dit si c'est converti en journée d'investissement humain il n'y a pas de perte parce qu'il faut faire la différence entre journée de propriété et journée citoyenne de propriété ou toute la commune décembre parce qu'il y a deux journées différentes il y a une journée lancée par les communes les juifs et les jcp journée citoyenne de propriété et les journées d'hygiène et de propriété c'est deux sont différents moments non c'est pas différent c'est deux mêmes conseils qu'on a voulu multiplier et tout ça trouve son origine dans ce que vous appelez nous à notre point on parlait des journées nationales d'investissement humain mais comme le nom est tellement on est un terminal disant journée nationale mais tout le monde savait qu'il s'agissait de l'investissement humain dans tout l'ensemble du territoire national même là les j'allais dire les les boulangerie n'était pas fermé on ne ferme pas les boulangerie on les laisse et c'est comme est ce qu'ils ont j'allais dire une autorisation administrative d'ouverture devait participer d'une certaine manière soit on envoie le personnel ou alors un peu de d'appui financier mais d'abord davantage on voulait voir les habitants de ce pays parce qu'il n'y avait pas que les nationalités caméronais j'avais les habitants de ce pays s'engager dans la construction en et de leur pays donc c'est c'est un terme qui a été galvaudé par la suite et c'est cet aspect de j'allais dire déviant qui s'est rétabli chez nous aujourd'hui au point où même les municipalités dont je pense que dans toutes les communes il doit avoir un adjoint au maire chargé des problèmes d'hygiène et de salubrité donc quand les mairies ont pensé qu'il fallait étendre ça au niveau des citoyens de leur commune ils n'ont pas voulu parce que dans notre pays on te dit toujours on va faire comment la corruption un peu ainsi de suite ainsi de suite c'est pour cela que ça a été galvaudé et ça apporte des conséquences qu'on connaît c'est à dire qu'il n'y a pas de d'administration l'administration n'est pas proche des administrés ou si vous voulez il n'y a pas réconciliation entre l'état et la nation le citoyen ne se reconnaît pas dans sa mairie où la communauté urbaine encore moins c'est ça qui nous apporte c'est cet désagrément qu'on décrit donc normalement au cours de ces journées il doit s'agir d'investissement humain donc c'est l'objectif avoué au départ mais on se rend compte que ce n'est pas respecté c'est plus des les commerçants les habitants prennent le temps de se reposer ce jour là absolument d'abord même ceux d'aider dans les municipalités où ça s'est fait regarder comment on cure les caniveaux on laisse pratiquement c'est cette déchets de la rue c'est-à-dire que la municipalité n'a pas prévu des brouettes ou des camions pour enlever et c'est c'est ça l'été à l'aile est jeté quelque part donc c'est comme ça c'est du n'importe quoi en fait d'accord et on se pose une question comment donc faire en sorte que ça soit respecté il faut changer de régime parce que le régime est là qui n'a pas su ce qu'on appelle journée nationale d'investissement humain et avec les maires qui sont qui sont de l'opposition ou du parti au pouvoir tous agissent de la même manière donc en fait c'est un problème systémique donc il faut changer de logiciel changer de logiciel comment l'alternance au sommet de l'état bon au-delà de ces journées de propreté qu'on pourrait attribuer à un sens d'appartenance à une nation qu'on souhaite susciter auprès des populations est ce que dans le rôle quotidien de de l'état qui doit s'assurer de la propreté de nos villes les mairies ou municipalités dans les tests qui organisent les collectivités territoriales décentralisées il doit avoir un adjoint au maire en charge spécialement de cela il doit avoir une commission dans la mêlale dans le conseil municipal qui s'occupe spécialement de la durage d'aider absolument vous verrez que même si vous ouvrez un port box on viendra vous tendre le titre d'hygiène et salubrité d'accord effectivement vous avez l'obligation de payer maintenant la mairie la municipalité a aussi le dévoi d'éveiller à la propriété des citoyens parce qu'on dit souvent un corps sain dans un esprit sain dans un morceau c'est à dire ça commence par un environnement sain d'accord d'est pour ça que un moment donné les pays comme le vietnam avait un dv avait lutté contre le paludisme de cette manière là et regarder le bleu la recrudescence du paludisme dans le pays oui charlamène mais c'est le faux poussi je tiens à préciser que l'hygiène la salubrité et la propriété d'une ville ou d'un arrondissement relève de la responsabilité et de la compétence des collectivités locales décentralisées c'est d'abord à eux que cela revient depuis le premier point le deuxième point il faut dire que l'ensemble des entreprises apportent une contribution significative par le paiement des impôts et des taxes dont vient-il qu'on va demander l'entreprise qui est en règle qui paie régulièrement ses impôts et ses taxes de fermer alors qu'elle contribue déjà ce que la communauté la collectivité des entraînés lui apporte cette hygiène et sa liberté première question deuxième question l'ensemble des commerçants sont assujettis aux impôts qu'ils payent convenablement mais ce n'est pas aussi c'est l'état qui a envie de faire une filotérie c'est une filotérie qu'elle est en train d'organiser à ce niveau mais ce n'est pas aussi calculé vous prenez quatre heures de fermeture par jour vous multipliez par quatre mois par quatre semaines ça vous fait 16 vous multipliez par 52 semaines ça vous fait 822 heures il ya des semaines ou mercredi à cinq jours je suis resté dans les règles ça fait 822 heures 822 heures divisé par 24 ça vous fait 35 jours là ça c'est pour une seule arrondissement ça vous fait 35 jours là que vous avez fermé monsieur il faut aussi multiplié par le nombre d'arrondissements où ils ont un jour parce c'est deux c'est le mercredi jeudi mercredi pour toute la zone dans la première jeudi pour la zone de douala dans la cinquième multiplié vous allez vous rendre ça fait 70 jours là vous fait 822 heures plus 822 vous voyez comment on se retrouve on a hâte de dire que l'afrique finie en crise l'afrique paresse on parle de l'émergence avec autant de jours de repos monsieur il faut aussi il y a des entreprises qui ne font le chiffre d'affaires qu'avant midi il ya des commerces qui ne font le chiffre d'affaires qu'avant midi passé l'après midi c'est terminé il ya des marchés qui passait midi c'est moi bon non je n'ai jamais vu qu'un citoyen c'est que ce jour c'est pour l'investissement mais c'est permis bien d'apprendre à faire bien d'apprendre dans la chambre dans une capitale économique mais tu ne penses un impact économique qu'elle est le rôle de la collectivité décentralisée c'est déjà un peu complète alors mais c'est vrai car que j'ai reçu quelques plaines des patrons qui se sont pleins pour dire que c'est précisément à doit la première avec cette journée des gens qui vendaient des pièces par exemple détachés qui avait le sentiment que cette journée était une grosse perte pour eux et on peut comprendre dans un pays comme le cameroun où les gens ont besoin de temps pour faire leurs affaires qu'une telle journée fasse un peu j'en passe que nous j'en vois pourquoi ne pas mettre cette journée le dimanche le dimanche à m'en donner qu'à me faut qu'on est dans les combats dans l'esprit qu'ils font sur la c'est qu'on n'ya pas de jonglerie est-ce qu'il a dit si on ne paie est-ce que les collègues les commerçants et tous ces entrevues paient l'impôt d'abord mais laissons sur cet aspect et dans le cas où paient l'impôt mais bon ben non le temps où tout le monde fait l'impôt que ça m'a gagné c'est un vrai de manque à gagner c'est que aujourd'hui je n'ai rien à payer je n'ai pas fait des achats j'ai à faire le travail manuel non il n'y a pas de manuel il n'y en a pas à gagner même non pays ça va enlever les ans laissant laissant que le patron lui-même de son entreprise n'est pas à ouvrir ce jour là même pour le pays c'est un problème l'économie est énorme et parce que je pense que je peux vous dire que pour une boutique qui ouvre à 10 heures qui ouvre à 10 heures le mercredi c'est une journée perdue totalement non perdue c'est perdu mais nous sommes dans les jongleries ça vient veut faire une autre musique prenons le preuve l'hypothèse que tout le monde est un investissement humain c'est tellement qu'a gagné parce que l'état doit s'assurer la personne pour venir assurer à c'était tout le monde en train d'entraper l'investissement mais bon vous allez voir ce que sauf que l'investissement humain qu'on donne à tout le monde là pouvait se transformer comme je vous l'ai dit en une action que la commune elle-même se cherche de faire de l'ouïe de l'est les citoyens c'est à la situation parce que les les impôts et les taxes maintenant si on veut peut-être comme d'autres pays aux états unis où on veut réconcilier les citoyens avec la nation on pourrait pourquoi pas aménager des peines à les citoyens des travaux publics on dit ok parce que vous faites des choses publiques voilà ça commence par l'éducation citoyenne tout à fait c'est bon bon qui a sa boutique et l'impôt il ne paye pas est-ce que bon pour qu'on a de bonnes et des déchets si vous ouvrez pour nous qui ont fait les boutiques si vous ouvrez une boutique au cameroun soyez en rassuré vous payerez vous payerez il n'y a pas deux il n'y a pas de mesures vous serez à mener et il y avait une telle pression fiscale telle que quand vous ne payez pas maintenant c'est où il ya une pression fiscale énorme alors mais alors c'est qu'il faut c'est que le cabreau lu déjà contre les journées fériées voilà s'il faut ajouter encore à ça chaque mercredi on a ce que j'ai dit on a dit non mais c'est le problème c'est que tout le monde s'implique si tout le monde s'implique parce qu'on veut avoir ça quand on veut avoir l'environnement c'est non un cabinet a fait une étude et n'a pas vu il a démonté que pour l'ensemble des entreprises basales voilà font une perte nette en termes de chiffres nets pour la ferme du sa journée d'après le milliard d'accord et là il a demandé à ce cabinet de nous dire combien ces entreprises payent en termes des responsabilités sociétaires des entreprises les mêmes entreprises polluent et paye combien bon il n'y a pas de pollue pas pour lui il y a aussi aux états unis de poli est-ce que vous en avez non mais sauf non tout le monde est dans les jongleries sauf que ce qui se passe est grossièrement mauvais pour l'économie camerounaise on ne peut pas déjà être sous le poids sous le poids des jours fériés moi le jour fait trop de jours fériés dans ce pays et et de voir et même pas seulement jours fériés on dirait aussi que l'ancien camo dans ce pays on ne travaille pas assez les d'argent où va se passer à ce de 30 et 28 ans c'est pas possible dans un pays on va travailler 24 sur 24 et avoir des équipes de relais pourquoi on d'ailleurs je pense qu'il y a un quinzac qui a proposé ouvrir ouvrir le pauvre voilà 24 sur 24 on ne peut pas dans un pays comme ça accepté qu'on ferme les écoles c'est là que je vous ai dit qu'on procède emballer un escalier en commençant par l'eau on doit d'abord commencer par l'alternance au sommet de l'état j'ai dit il ya le laxisme de l'état qui a fait justement c'est cette sorte que vous vous développez les conséquences quand on laisse moi le calcul on ne développe pas et le monde ne développe pas avec de l'argent c'est les êtres humains qui produisent l'argent non c'est les êtres humains qui produisent l'argent bon ce n'est pas le contraire donc et justement de l'état subissent subissent mais justement c'est l'esprit citoyen est ce que nous sommes des citoyens dans ce pays nous avons même chanté l'hymne ça commence par l'état qui a fait l'esprit citoyen comme le laxisme de l'état fait que justement vous direz l'esprit citoyen doit se construire sans mettre à mal l'économie du pays il ya d'autres moyens il ya d'autres moyens ne peut pas mettre l'économie du pays en mal lorsque vous avez des citoyens bien formés et c'est l'économie ne peut pas être mise en main c'est pas possible puisque c'est l'homme qui est le premier acteur économique en tout cas et l'homme qui bénéficie également de cette économie au final c'est lui qui produit cette économie je ne bénéficie pas pour améliorer son environnement mais puisqu'il n'est plus non c'est lui qui produit bon on va prendre une pause madame messieurs on revient dans un court instant pour la deuxième heure du 10 12 le zénith nous sommes de retour madame messieurs pour cette deuxième partie de votre magasin 10 12 le zénith de ce mercredi nous sommes le 10 octobre 2018 nous sommes très heureux puisque cette journée est particulière pour les camerounais on va pour cette deuxième partie commencer avec les différents messages que vous nous envoyez pour réagir au thème au sujet que nous posons sur cette table du zénith donc florez et on va vous demander de nous lire quelques-uns des messages qui nous sont envoyés daniel qui pense que l'initiative des journées citoyennes de propriété n'est pas mal c'est son application qui pose problème on aurait simplement pu dire que les différentes boutiques doivent tout simplement faire leur devoir et puis ouvrir d'aussi tôt enfin c'est son avis une autre réaction ce matin nous ne le faisons plus parce qu'après l'avoir fait le service de ramassage ne ne passe pas pour autant donc nous payons des frais d'hygiène et salubrité vingt mille francs à l'année c'est lucienne qui réagit ce matin à une autre une autre réaction les communautés et ben je peux s'organiser pour et nettoyer les rues en journée et les marchés également parce que le soir puisqu'on paie les taxes d'hygiène l'année c'est une vente il a normalement c'est prévu qu'on l'a vu être fait on l'a vu les voies des prévues qu'on lave comme en europe c'est prévu parce que la communauté urbaine le fait à un moment donné on nous a trompé avec un engin qui nettoyait les rues ici qui balayait et faisait balayage général après ça ça a disparu encore je n'aperçois plus c'est dans la c'est vrai que les camerounes en fait tout le monde voit après ça disparaît il ya armand qui dit fait un tour à à l'avenir kennedy à houndé les jours de faute pluie c'est vraiment un très grave quelle utilité de l'actuelle société d'hygiène et salubrité il s'interroge où va et à quoi c'est les impôts qui sont donc imposés aux vendeurs dont on exige également la fermeture des boutiques pendant ces jours spécialement donc arrêtons de dédouanier à à chaque moment le le gouvernement donc est ce que le vendeur et qui doit déboucher les rigoles la chaussée qui lorsqu'elles sont bouchées implique également les débordements des autres visées c'est bien l'investissement humain concerne exclusivement les jeunes de chaque commune et sponsorisé par des entreprises qui se trouvent dans ces communes et non le contraire c'est qu'un fac à biais massacé à houndé qui réagit une autre réaction nous avons toujours vécu dans enfin oui dans la paix et l'harmonie tout à fait donc si quelqu'un ne paye pas les impôts c'est pas le problème du commerçant mais de l'administration mais en ce qui est ce que nous savons c'est que tout le monde paye les impôts comme vous allez vous retrouver cette journée de propôté là où vraiment au camerou dans les âges a finalement à croissé les les frais de salubrouté donc on paye à la mairie pour qu'on nous exige nous commerçons donc le nettoyage ça ne sert à rien comme le marché de bopi je pense que le mercredi c'est la journée des guinéens ou c'est la journée des guinéens des gabonais alors quand les gars arrivent c'est cette journée les guinéens et les gabonais viennent faire leurs achats au marché mbopi quand c'est fermé le mercredi comme ça les gabonais sont obligés d'attendre ils viennent faire les achats pour rentrer le même jour ils devraient passer la commande et tout ils viennent ils vérifient ils contrôlent on doit en battre pour partir est-ce que vous pensez que le chiffre d'affaires que ce gars fait le mercredi ce sera fait avant midi est-ce qu'il peut le faire jeudi sachant que je dis c'est une autre journée donc il faut dire qu'il faut quand même tenir compte de cela est harmonisé non 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 bon il ya lorsque l'état régule vous tous vous devez vous aligner s'ils savent que j'ai bon déporter leur journée à mardi ou à jeudi c'est pas interdit non c'est l'état qui régule on doit purement et simplement supprimer ces journées la journée la journée la journée le jour où vous avez vous vous n'avez pas vu le jour les journées nationales d'investissement humain c'est pour ça que vous voyez c'est bien non non qu'on ait vécu qu'on ait vécu ça ou pas il ya un vrai souci pour les patrons qui ont des soucis l'avenir n'y avait pas de patron à gérer à gérer aujourd'hui c'est différent cher ami les gens y avait plus d'entreprises il y avait plus d'entreprises à l'époque c'est que aujourd'hui sauf que l'état et qui fonctionnait bien l'état doit l'état doit s'assurer de faire ses missions on doit arrêter on doit arrêter de rejeter la faute sur les vendeurs des vendeurs on ne retient rien non j'ai vous dit à l'époque il y avait plus d'entreprises qu'aujourd'hui bon bon et ses entreprises et on n'est pas vivant c'est un problème de la citoyenneté en 2018 n'a une autre manière de rendre les gens citoyens c'est une manière de jonglerie alors qu'il fait qu'on ne sait pas qu'il fait quoi non à notre pauvre on savait on doit ce qu'on dit journée nationale d'investissement humain les entreprises qui avaient l'obligation d'ouvrir savait comment ils devaient participer parce que c'était la formation citoyenne et tout le monde y savait il y avait si c'est également en tout cas on a fait le tour du monde on a vu ça nulle part ailleurs c'est journée c'est vous parlez des états unis on a fait le tour du monde mais sauf qu'actuellement on est en compétition donc on peut pas on peut pas on peut pas subir la compétition des autres et faire comme eux dans les dents et puis faut dire c'est justement votre nouvelle technologie qui a dévoyé ce qui était consécutif à cela c'est-à-dire que l'état moi j'ai reposé l'état effectivement j'ai le jour de l'état qui n'a plus voulu qui n'a plus suivi parce que même le travail dévolue aux communes qui devaient procéder à cet encadement n'est pas fait c'est pour ça que aujourd'hui le commerçant à l'occasion on doit faire on doit on doit annuler cette journée qui nous cause beaucoup de soucis à votre sang sans résoudre le problème et puis à la base mais il faut préciser monsieur il faut aussi que dans janvier aujourd'hui le jour le férié janvier à aujourd'hui on a eu trop ex de véritable férié et d'ici à décembre on aura encore le jour férié ajouté à ceci les soixante-dix jours comme pour une ponceau dans le fourrure alors à l'aumière de supprimer les jours fériés parce que le seul jour là on nous demande de prier il n'y aura jamais une assemblée générale des anges et des sermes alors c'est que ce sont les journées qui nous amènent à l'église ce qui est certain c'est que là on va donner quand même on va demander à l'état d'avoir vraiment de comprendre que le secteur économique et commercial des gros soucis lorsque vous avez une prestation à vous faire payer on ne branche pas quand on vous demande venir votre dossier fiscal ouais on le branche en ce moment là on vous demande pas si vous fermez le mercredi ou pas après on veut avoir vos dossiers fiscales à jour un jour et sans ça on paye pas donc à un moment donné faut qu'on soit cohérent jusqu'à la fin alors sur l'aise on vous dit de vous reposer quand marie va aussi alors alors c'est vous ne vous plaisez on dit ce que toutes ces journées on doit les supprimer il ya trois frères et dans ce pays on doit arrêter c'est férié la moyenne l'orée on va tâche heures non on va rire j'ai dit qu'en région anglophone les jeunes qui sont respectés peut-être que c'est un problème de mentalité absolument alors on va on va ça on doit les supprimer tout ça on doit se passer à la nous avons des informations pour cette journée alors ce que je prends mes esprits voilà la toute première depuis deux journées déjà sur les réseaux sociaux cette information fait buzz on parle c'est faux observateur de transparency au cameroun au cours d'une conférence de presse donnée à yaoune ou l'avait qui a fait le tour à ils ont affirmé n'avoir constaté aucune irrégalité dans sur le scrutin et puis pour sa part tout de suite transparency internationale a donc affirmé n'avoir envoyé aucune mission au cameroun tout de suite il ya dans eu un niveau de bouclier pas mal d'interrogations qui sont ces observateurs auto proclamés qui revendiquent leur statut au cameroun qui les a accrédité en tant qu'observateur en tant que observateur justement et puis on revient pour sur la toile ça va dans tous les sens on parle d'une honteuse manipulation et puis on a donc dans les différentes identités nuri et gringer qui est une femme blanche divorcée son emploi son domicile également fixe qui est donc en fait pour décrier essayer de de décrypter les les identités et puis on parle également du gouvernement camerounais et ses médias justement parce qu'ils sont passés en boucle et ont avancé certaines déclarations et puis on a donc l'une des déclarations de de nuri gringer qui félicitait elle l'organisation de la présidentielle l'organisation la présente qui fait celle au cameroun justement au nom de l'ong transparcie internationale et plus on a donc que ces interrogations qui fusent et puis je rappelle que cela dame en question et qui est donc une également qui a milite pour une action judéo à elle est dans le sud l'association appelée western civilisation héritage israel progrès merci eric faux poussi et en voilà justement on s'interroge notamment sur cette action comment ont-ils pu s'auto proclamer justement surtout j'allais dire ils ont pu urzipper un ce type d'information ce type également de enfin de portefeuille à ou dans un pays comme le cameroon et dans un dans une période aussi à très critique et tout de même quand on a eu sens de se lever des boucliers pour la part de la responsabilité de transparence internationale qui a tout de suite affimé sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais envoyé de mission au à cameroun alors maintenant cela donne à une énorme somme de 50 millions dépensés justement pour héberger nourrir ces différentes usurpateurs donc les élections peut-être qui justement sur pendant le scrutin dernier on a rélevé pas mal de couacs et on a dans cette organisation qui est revenu avec un poids affimant que le scrutin s'est très bien déroulé et on a également justement cette information au coeur même de la scène politique à l'ombre et non ça le grand bain rousse et qui dénonce une fois de plus le laxisme du gouvernement camerounais qui n'ont pas pu détecter justement c'est alors ce fameux salomon bain ross est un randonneur c'est un chasseur il ya une photo malheureusement la part ce matin qui montre dans son habitat habituel donc on l'a propulsé à un niveau exceptionnel alors il faut dire que en matière d'observation électorale on en parlait encore hier avec philippe nonga un monde à venir d'ailleurs on a essayé de l'éviter la radio équinox lundi matin pour qu'il vienne faire l'émission avec nous mais il a dit qu'il est encore en train de travailler les données d'observation pour faire son rapport et jusqu'à ce mercredi n'a pas encore terminé de faire son rapport et quand on voit que ces gens là sont venus au cameroun à moins de 24 vous ont dit que non c'était bien tranquille moins de 24 donc ils ont observé les élections et ont rapidement fait leur rapport pour dire que c'était bien c'était un peu louche quand même alors qu'on sait qu'il ya des vrais conservateurs qui sont encore en train de compiler les données de ce qu'ils ont eu sur le terrain pour faire leur rapport donc première chose première chose alors l'autre chose c'est que pour le courant il n'y a qu'un seul responsable on va pas aller chercher ce gouvernement pas dans un pays il ya un gouvernement qui est comptable de ce qui se passe donc cette usurpation de titres la justice devrait statuer pour que la responsabilité soit établie et on va dire que transparency cameroon donc monsieur guigny ne peut pas nous dire que une équipe de transparency est venu au cameroun et est parti sans que il ne soit au courant c'est quand même assez gros pour qu'on avale cela donc transparent si la responsabilité est engagée sa crédibilité est engagée il faut alerter sur cette forfaiture bon bengane j'imagine que vous reviendrez sur la mida vous avez semblé me mettre en minorité on revient également lorsque je vous dis inspirez vous de l'ancienne époque pour mettre votre logiciel de nouvelles technologies vous voulez pas je vous ai dit ici qu'il existe une mida qui travaille dans le système des nations unies s'il ya une fausse mida qui arrive ce n'est pas du fait des citoyens camerounais c'est du fait des gens qui accréditent et qui ont la possibilité de voir ce qui se passe dans le monde entier vous avez bien fait de signaler qu'il existe une branche camerounaise de transparence internationale qui nous avait d'ailleurs décerner la médaille d'honneur de médaille d'or en 98 en 99 pays le plus corrompu du monde n'est qu'il y a là les gens n'arrivent et n'est pas au courant mais je voudrais qu'ils aient plus loin c'est à dire que en plus qui profite de la sortie de transparence internationale pour monter au créneau dire que ces gens je les connais pas je suis ici j'ai eu à observer les élections dans ce pays pendant longtemps dont ces gens ils sont pas de transparence internationale la première chose deuxième chose vous avez parlé déjà mais il n'existait pas de haute cour de justice dans notre pays votre constitution prévoit qu'on va mettre en place de manière progressive les institutions donc on pourra donc pas trahir et traduire le gouvernement en justice ou bien chercher les responsabilités qui va les juger donc c'est nous les croyants les cas validés d'arrêt des patients doit être sanctionné attendez le porte-parole du gouvernement donc il vous dira que le gouvernement a jugé que le problème de mon point de vue je l'ai dit peut-être hier et avant hier les jeunes ont pris le pouvoir il faut qu'ils commencent à exercer le pouvoir ils ont voté massivement au moment où nous on ne croyait plus aux élections je parle des gens de ma génération nous on avait dit les partis politiques nous ont berné vraiment les élections de c'est plus rien vous vous êtes venu votre génération est venue nous dire que non nous ne voulons pas mettre notre pays à feu et à sang donc voilà les les j'allais dire les défis auxquels vous allez rélevé nous on a failli on veut vous mettre dans une situation très compliquée qui va vous faire croire que la culture camérounaise est la corruption c'est la répression c'est la fémanie et vous avez rejeté donc vraiment j'ai j'apprécie la jeunesse camérounaise qui dénoncent cette attitude du gouvernement avec des des modules parce que c'est de ça qu'il faut il faut continuer à dénoncer alors charlamel à qui profite le crime gouvernement non ce qui ont été oui au gouvernement comment ça au régime de la gym à place pourquoi on peut les tourner c'est un jour les appels à la vraie non mais pour l'exemple c'est qu'il faut pour l'élection présidentielle il faut aussi pour l'élection et il a un candidat pour l'exemple d'un candidat donc voilà j'assure que j'ai aussi oui voilà le régime en tant qu'on soit clair cela voudrait dire que oui pour ceux qui se jettent dans la théorie du professeur tantôt est-ce qu'on peut pas lui donner raison si déjà on a commencé par le château de carter en train de s'écrouler avec des fausses observateurs j'ai failli m'écrouler parce que je regardais le 20 ans sur l'équinox et on me présente c'est en disant que ce ne sont pas des observateurs ils ne sont pas reconnus comme des observateurs mais ce que vous savez ce que ça fait le complexe du blanc mais ça veut dire que nous sommes encore dans un système colonial ou c'est le blanc qui va venir nous dit que tu es bien habillé mais c'est vrai que vous êtes bien habillé monsieur juillet vous vivez bien de votre femme votre épouse à la maison mais je vois les deux vous respectez la démocratie mais arrêtons ça monsieur il faut possible monsieur philippe n'a pas puisque vous l'avez cité a formé plus de 2500 observateurs et qui était en fonction pour pouvoir superviser le contrôle monsieur philippe n'a avec qui j'ai discuté je le cite nommément qu'il est encore vivant a fait comprendre qu'ils ont rencontré à raconter des difficultés avec le ministre de l'administration territoriale qui lui accordait moins de sang alors qu'il négociait le commissaire et couvrir l'ensemble du territoire on leur voulait moins de sang à titre de facilité pour pouvoir rentrer quand il s'est à certains endroits et lui-même l'a dit je le cite encore qu'il arrive à l'essai d'un ordre lui a refusé des accréditations on a refusé on a refusé l'accès à ses observateurs dans cette salle dans certains bureaux de vote et puis le ministre a dit je ne vous accrédite qu'au lieu là où il y a votre siège voilà donc voilà donc je parle de ce postulat pour dire que c'est le premier ministre qui a mis des bâtons dans les roues aux observateurs nationaux pour accréditer des individus qu'on disait observateurs internationaux qui vont s'avérer être le faux par la suite quand même étoile pour les drogations alors il faut dire que cette femme n'a aucune formation d'ailleurs sur sa page facebook quand elle discutait elle parlait du cameroun il y a une saison qui a fait un commentaire là on dit que mais je n'ai même si que tu t'es obsédé plus qu'à réalité elle se elle se bat pour les pour la communauté juive aux états-Unis puisqu'elle est israélienne donc elle se bat pour la communauté juive aux états-unis elle est aussi journaliste dans une chaîne la ggc de voir si elle a publié la ou pas et rien de ce que je voulais dire monsieur le frère assez que ces gens oubliés que nous sommes en 2018 et qu'en 2018 dans simple rire mais ce n'est pas possible donc simple et répète la magie des réseaux de l'ambassie des réseaux sociaux c'est à dire qu'à chaque minute on est tellement habitué à des mensonges que l'achat que c'est à moins de sorties on va fouiller vous avez vu on est parti jusqu'à retrouver celui qu'on appelle à yamacho on allait le retrouver jusqu'à savoir là où il était et monter comment oui on allait le traquer jusqu'à retrouver qu'il était en norvège on a trouvé que le gars était du plus bas là le signe en contrat qui a engagé les affaires de camarades lui en norvège on a suivi ce qu'à leur attraper la barbe chez les fonctions il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui le simple rire lâcher sur facebook lâcher sur quelconque média peut vous rattraper et voilà comment cette femme a été rattrapée les camonnais sont élevés alors ce qui est certain c'est que ça 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 montre qu'il ya une volonté de nous faire avaler une pilule il ya une volonté de nous montrer que cette élection s'est passé dans de dans la transparence puisque le terme utilisé est la transparence et qu'on veut couvrir quelque chose de mauvais et lorsque j'ai introduit pas cabra léby justement cabra léby dit que la bureau où ces gens étaient installés ou a voté le chef de l'état il ya eu fraude il a les éléments il va montrer à la commission nationale de recensionnement général de vote et là où le président lui-même a voté pour les gars là était bien installé on a foutu alors j'ai eu à suivre encore un débat hier en compte avec une discussion sur le plateau de kenop soir présenté par serge à l'auto avec un deux mètres pincy et maître à chaud où les deux avocats s'est démonté pratiquement et maître à chaud lui a expliqué en lui disant que les rapports des pv il n'y a pas seulement que les représentants de l'ecam les représentants des partis politiques peuvent remettre même certaines personnes les camps pouvait être susceptibles de transmettre les pv donc vous dire bon bah que aujourd'hui les choses ont tellement évolué que attention ce n'est pas forcément parce que vous avez mis quelqu'un là quand vous pensez que cette personne va vous représenter à 100% la preuve vous avez on a démonté les observateurs et soyez ensuite que peut-être ces jours encore qui vont arriver beaucoup d'autres choses vont encore ressentir encore la suivi on est on fait même dire à certains citoyens que lorsqu'un candidat n'a pas de représentants dans un bureau de vote et l'ecam ne peut pas faire une élection libre et transparente le fait de le dire ça veut dire que l'ecam est dans le faux l'ecam falsifie les chiffres et ça c'est la qu'elle est dans des vraies même pas s'offusquer du fait que bon bon n'a pas son représentant à aquaya où je ne sais pas moi angéléments du corps puisque le même l'agent et l'ecam est en mesure d'apporter les chiffres tels que sorti désir d'accord vous terminez flora z la deuxième information pour clôturer cette revue des réseaux sociaux on parle de l'incendie a récemment que nous avons vécu à b5 et si même à douala avec cette somme de 13 millions de francs cfa pour les les sinistrés je rappelle que donc le message a été porté par le gouverneur de la région du littoral on a pu recenser 89 familles et qui ont déjà été identifiés et qui vont donc enfin qui représentent au total 19 maisons et puis dans la répartition de cette enveloppe il nous revient que chaque bailleur et locataire vont donc recevoir une somme de 144 mille francs cfa mais non plus des personnes brûlées atteintes les décès les familles en question vont recevoir la somme de 500 mille francs cfa et le gouverneur a tenu à préciser qu'il s'agit de l'assistance du président de la république à ces personnes en détresse et donc un plan dans cette opération un plan d'assistance à on se souvient on a eu un mort au coeur même de cet incendie et voilà que le gouvernement enfin le chef de l'état vient donc au chevet des sinistrés avec cette somme de 13 millions 13 millions de francs cfa repartis comme je l'ai dit tantôt eric faut pousser pour les familles à sinistrer oui juste un petit commentaire 30 secondes chacun oui je veux savoir la valeur de plan d'assistance c'est dans l'agent l'agent collecte c'est un don du chef de l'état qui assistait les familles le gouverneur a dit qu'elle s'appelle de l'état l'a envoyé pour les assister pour les assister sur le plan médical comme le couvre et le reste viendra péter même que c'est tout ça on n'a pas eu d'autres j'essaie qu'elle est quand même bon discuter pour l'agent non c'est la répartie tendance et c'est ça me fera pour les personnes voilà pourquoi autant de gens n'a dit qu'on va s'occuper pourquoi autant de rapidité dans le secours mais c'est ce qu'on a toujours voulu dans l'arregistrement le président de la publique est sensible oui et c'est ce qu'on a toujours voulu l'assistance aux personnes pourquoi ce n'est que maintenant et pas et pas et pas et pas et pas d'autres situations je sais est ce que vous savez que ce n'est que l'autre jour que les clés s'ils seraient de 2 et c'est qu'elle fraîche non pas d'accord avec vous maintenant il ya quelques voilà après c'est ce qu'on veut quand il y avait un procès le chef de l'état atteint que la commission c'est que le point n'a mais c'est encore c'était vite à quoi on va après six ans on va on va observer oui on va on va observer tranquillement d'ici d'ici quelques quelques mois si la même promptitude se poursuit oui alors madame monsieur merci enfin de le rejoindre oui enfin vous avez les résultats je pense que je peux vous répondre charlamet je peux vous dire que si je donne les tendances qui donnent le pouvoir gagnant je ne pense pas que je serai poursuivi on appelle un avocat je suis pas je suis pas un hors la loi voilà tout de suite madame et si on poursuit cette émission toujours dans le cadre légaliste saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures heureusement il ya vergeture votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles vergeture favorise la régénération cellulaire stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau et en plus les résultats sont visibles dès le septième jour avec vergeture vous ne cacherez plus jamais votre belle peau vergeture off miss vergeture off bonjour bonjour à la grande équipe du zénith bonjour particulier à charles lamelles pourquoi bonjour particulier et pourquoi j'aime bien lorsqu'ils défendent ces tentatives tentatives de déstabilisation de ce plat vous voulez mettre ce plateau à feu et à sang j'ai juste annoncé j'apprécie la couleur de votre vêtement la particularité ça la mène a jamais apprécié mon nettement sur ce plateau ok alors trêve de blablabla après cette longue période de silence que nous réserve miss vergeture off bonjour fidèles téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui sont scotiers en ce moment tu raf est connu du grand public ce n'est plus à démontrer alors ce matin je vous dis ceci vous qui souffrez des vergetures vous qui avez longtemps souffert des vergetures vous qui avez du mal à croire au miracle de la cosmétique vous qui avez du mal à abhorrer les démembrés vous qui avez du mal à vous rendre un maillot de bain à la plage et bien c'est terminé vos soucis terminé vos angoisses parce que miss vergeture off a mis pour vous sur le marché une véritable panacée pour lutter efficacement contre vos vergetures et donc c'est quoi c'est quoi donc vergeture off alors vergeture c'est simplement cette crème miracle fait à base de plantes naturelles de fibres d'élastine qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps en plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps elle favorise la régénération cellulaire elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau elle y gratte en profondeur et elle vous protège au quotidien contre le soleil et donc quel est le mot d'emploi de vergeture off alors aussi simple et très important pour utiliser vergeture off il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous allez appliquer sur des vergetures comme une peinture à doigts frottés massés jusqu'obtention d'une sensation de chaleur preuve que le produit a effectivement pénétré répété l'action deux à trois fois par jour pour un résultat optimal et donc y'a-t-il des recommandations à suivre ouais avec vergeture off il y a toujours des recommandations ne l'associer pas au produit éclaircissant encore appelé dans nos quartiers appliquer uniquement vergeture off sur la zone à traiter prenez toujours la peine de nettoyer la zone à traiter avant d'appliquer vergeture off toujours pour de bons résultats et donc quelle est sa particularité la partie vergeture off alors la particularité de vergeture off eric popout si c'est son efficacité vraiment ce n'est plus à prouver et c'est également son petit prix 6500 francs pour dire adieu au vergeture voilà 6500 francs pour dire adieu au vergeture et terminons pour les points de vente et les contacts alors nous allons rester dans les différents marchés de douala pour ce matin marché nord-bassi parfumerie marie yvette marché dakar parfumerie varencia marché coloulou parfumerie éclat de lune marché mbopi parfumerie ziwan marché nude et d'eau parfumerie la différence marché granga du côté de bonaberry parfumerie mondiale les points de vente étant si nombreux appeler nous simplement 694 88 84 57 694 88 84 57 ou le 680 0 0 28 28 680 0 0 28 ou aller simplement sur notre page facebook et taper vergeture off saviez vous que 40 à 50 % de la population est préoccupée par les vergetures heureusement il ya vergeture off votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles vergeture favorise la régénération cellulaire stimule la production de collagène qui restaure l'élasticité de votre peau et en plus les résultats sont visibles dès le septième jour avec vergeture off vous ne cacherez plus jamais votre belle peau vergeture off repart et protège vergeture off le miracle du cosmétique pour sur le plateau madame messieurs alors flora c'est avec vous on va chercher à extirper quelques réactions de nos téléspectateurs sur les sujets que nous avons abordé ce matin sur le plateau alors voilà pour quelques petites réactions j'aimerais dire à certaines enfin au camerounais ne pas se laisser à distraire par ses mots tribals je crois mais on a abondé la question en tout début également une autre réaction pour transparency ce n'est pas une question de laxisme ou de non détection vous avez vous savez transparency a toujours dénoncé l'état de ce gouvernement autre réaction ce matin dit alors mais les uns et les autres n'ont pas inciter les cliques les camerounais il ya tellement de réactions ce matin le cameroune va très mal mais aussi on est dans un pays béni par le très haut donc il faut laisser le temps faire son temps et puis les camerounais seuls pourront décider de leur veulent un changement voilà les résultats vont tout simplement sortir avant pour savoir ce qui va se passer par la suite c'est franc à ouya qui réagit ce matin nous ne l'aurons pas un c'est cher est-ce qu'on a évoqué la question des résultats ce matin non 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 du tout la chose politique alors moi je suis consterné voilà un gouvernement qui n'est pas fatigué justement se voir tournant ridicule tout le temps passons peu mida est venu et s'est installé dans ce pays jusqu'à dérouler des milliards aux camerounais sous le contrôle du gouvernement à maintenant voilà de faux observateurs qui et qui réussissent encore à s'ingérer au cas il n'oublie surtout pas le faux sondage de ce cabinet américain qui avait dit que le président bia innovatif et innovatif oui innovatif avec frère oui avait dit que le présent bia allait gagner cette élection avec 81% des voix 81% des voix imaginez vous et on avait tout de suite lendemain démasquer cette forfaiture et ça se poursuit avec ces faux observateurs alors là on va on va comprendre ça madame et sur la suite de l'émission avec l'institut supérieur polytechnique les armandes donc on va aller voir ce que nous propose l'ISPA ce matin dès septembre 2018 l'institut supérieur des armandes ispa ouvrira ses portes en coup du jour et du soir 1 dans les filières banking finance management marketing insurance secrétariat study de bts et licences professionnelles dans les filières de gestion médico-sénitaire technique biomédicale carrière judiciaire génie civil génie informatique les métiers de l'eau le commerce vente notez bien l'ISPA offre spécialement la filière chimie générale et industrielle en bts licence et master professionnel l'ISPA est situé en kankana face et meublé ma come l'ISPA le savoir-faire à la contribution du leadership de demain Constilamine nous rejoint pour nous parler ce matin de l'institut supérieur polytechnique les armandes et pour en parler donc on s'est la mine le plus sénégalais des camerounais bonjour oui bonjour eric bonjour à tous les nombreux téléspectateurs bonjour à tous les parents bonjour à tous les étudiants bonjour à tous les chercheurs d'emploi et surtout un bonjour à tous ces parents qui ont déjà fait confiance à l'institut supérieur polytechnique les armandes depuis la date de rentrée académique 2010-2019 qui était fixé au 1er octobre dernier et donc Constilamine présentez nous l'ISPA alors l'institut supérieur polytechnique les armandes en abrégé ISPA est une école supérieure pas comme les autres qui a ouvert ses portes cette année académique 2018-2019 l'ISPA offre aux camerounais aux étrangers à tous ceux là qui ont besoin d'une formation de qualité des filières de formation à fort potentiel d'emploi avec des spécialités innovantes l'institut supérieur polytechnique les armandes il faut le rappeler est une école supérieure située en plein coeur de yaoundé au quartier comme canan à face de l'immeuble macabre cette école supérieure offre à ses apprenants des cours du jour et du soir dans plusieurs spécialités il faut le rappeler également que c'est le bilinguisme est donc présenté de ce côté là comme étant un élément majeur et capital dans cette école supérieure d'où nous interpellons nos amis de la zone anglophone également à venir s'inscrire dans cette école supérieure qui vient aujourd'hui apporter un plus dans l'enseignement supérieur au Cameroun et en Afrique voilà donc une légère présentation de cette école supérieure comme je l'ai si bien dit qui n'a rien à voir avec les autres écoles supérieures basées du côté bien sûr de yaoundé et quelles sont les différentes filières de formation disponibles à cet institut supérieur polytechnique les armandes ispa il faut rappeler que à ispa c'est plusieurs filières de formation avec bien entendu des spécialités à fort potentiel d'emploi et pour cette année académique nous innovons à mettant sur pied la filière topographie et la filière gestion des collectivités territoriales à côté bien sûr de ces deux filières il y a également d'autres filières telles que la filière génie civil avec des spécialités telles que bâtiments travaux publics géotechnique et géologie appliquée on est également des filières médicales notamment l'étude médico sanitaire avec des filières telles que sages et femmes sciences et infirmiers kinésithérapie et des filières notamment sciences et techniques biomédicales avec des spécialités à fort potentiel d'emploi et c'est donc l'occasion ici d'interpeller tout cela qui veulent être bien sûr des labours en temps qui veulent être des techniciens en pharmacie qu'ils peuvent s'inscrire du côté de l'ISPA en choisissant cette filière qui leur permettra après bien entendu plusieurs années de formation de devenir des véritables techniciens en pharmacie on a également des filières commerciales des filières informatiques dont il faut rappeler qu'aujourd'hui c'est plusieurs filières disponibles à l'institut supérieur polytechnique les armandins qui je rappelle est situé du côté de yaoundé en face de l'immeuble macabre au quartier comme canard voilà et quelle est la particularité qu'on s'est la mine de l'institut supérieur polytechnique les armandins il ya des écoles supérieures au camorra et yaoundé mais il y a tout d'abord l'institut supérieur polytechnique les armandins c'est vrai c'est tout nouveau c'est tout nouveau mais c'est nouveau avec bien sûr pas mal d'innovation nous allons commencer déjà par cette particularité qui est le nombre réduit des étudiants par salle de cours c'est 30 étudiants par salle de cours à l'institut supérieur polytechnique les armandins fini l'époque où il fallait en retrouver 60 80 150 étudiants par salle de cours à l'ispa c'est 30 étudiants par salle de cours ce qui permet aux enseignants qui sont déjà des enseignants chevronnés et disponibles de pouvoir suivre ses étudiants à la lettre il y a également cette possibilité là nous permettons aux étudiants d'avoir des stages académiques ça c'est très important donc nous garantissons des stages académiques à tous nos étudiants en dehors des stages académiques nous garantissons également de temps en temps chaque mois nos étudiants vont descendre sur le terrain question de toucher du doigt les réalités professionnelles bien entendu et donc terminons rapidement avec votre mot de fin et les conditions de recrutement à l'ispa alors le mot de fond je dirais tout simplement à tous les parents qui me regardent en ce moment choisir une école supérieure c'est bien mais choisir l'ispa c'est encore mieux et parlant bien sûr de modalités de recrutement c'est tout simplement sur étude du dossier la rentrée académique a eu lieu le 1er octobre dernier les inscriptions se poursuivent tous les jours ouvrables c'est en cours du jour et en cours du soir donc chers parents vous regardez en ce moment vous êtes à la recherche d'une école supérieure vous voulez une formation de qualité pour vos enfants alors je vous invite massivement à aller vous inscrire à l'institut supérieur polytechnique les armandins qui est situé en plein coeur du quartier yaboundé au quartier comme canan en face de l'immeuble macabro merci et surtout bonne rentrée académique à tous les étudiants de l'ispa de septembre 2018 l'institut supérieur universitaire bélègue des armandins ispa ouvrira ses portes en coup du jour et du soir 1 dans les filières banking finance management marketing insurance secrétariat study de bts et licence professionnelle dans les filières de gestion médico-synicaire technique biomédicale carrière judiciaire génie civil génie informatique les métiers de l'eau le commerce vente notez bien l'ispa offre spécialement la filière chimie générale et industrielle en bts licence et master professionnel ispa est situé en comcanat face et meubles macabro ispa le savoir faire à la contribution du leadership de demain mais c'est sur le plateau va tout de suite prendre interpellation de ce matin et donc on va tout de suite et maintenant faire ce décryptage d'interpellation au ce matin borobengal avec le concitoyen qui semble poser quand même une question tout à fait propre pour ce cameroon sur le vivre ensemble car la mère a l'habitude de dire qu'on vient ensemble mais on ne mange pas ensemble non de manière plus claire je pense que l'alternance au sommet de l'état qu'est ce qu'elle a mis long ça crée des frustrations énormes c'est ça qui fait que les vrais problèmes même lorsqu'on pose le problème de l'éducation le problème de comment j'appelle ça d'entrer dans des concours administratifs et tout où l'état n'a plus voulu jouer le rôle d'équilibre des régulateurs de la vie sociale ça crée trop de dissensions qui fait que le repli identitaire est venu le repli de ceci et ainsi de suite donc ce repli qui fait en sorte qu'il n'y a pas une bonne visibilité dans ce qui pourrait être constitué comme norme dans notre société bon quelles sont les normes dans notre société et nous n'arrivons pas à faire un consensus national absolument bon bon de ces orientations d'accord on va remercier le téléspectateur le compatriote pour cette interpellation on va tout de suite basculer en attendant Constitlamine avec vous Florazé prendre quelques messages avec vous les réactions des téléspectateurs ce matin oui Eric Fopossi alors l'investissement humain concerne exclusivement le jeûne de chaque commune je les ai lu et sponsorisé par certaines entreprises qui doivent se sentir également concerné je l'ai lu le chômage est le vrai problème également de la jeunesse au Cameroun une autre ça c'est par rapport à l'interpellation de ce matin une autre réaction également si quelqu'un ne paye pas l'impôt c'est pas le problème du commerçant mais de l'administration mais en ce que enfin aussi une autre réaction pour ce matin par rapport à la journée de salubrité ce matin même les agents ont ramassé les ordures et ils ont jeté devant notre domicile parce qu'on n'a pas de parce qu'on n'a pas d'agent voilà pour recruter pour exercer ce travail ça craint un désordre total d'accord on va revenir sur les messages dans un court instant le temps pour nous de satisfaire nos obligations commerciales avec Korsi Lamine bonjour et bienvenue une nouvelle fois clairement bien entendu le concept salaca revient encore ça montre la diversité et la grande sollicitation de ce concept qui se présente aujourd'hui comme le concept le plus crédible de vente au Cameroun raison pour laquelle je suis là pour essayer d'apporter un plus à nos téléspectateurs et ce plus c'est la qualité des produits c'est la qualité des services c'est la garantie et c'est bien entendu les meilleurs prix tout en rassurant nos clients vous resterez vous allez toujours demeurer au centre des préoccupations du concept salaca et je vous dis merci mais alors mille fois merci de faire confiance aux annonceurs du concept salaca alors à l'instant je m'installe pour parler de ce complément alimentaire que vous connaissez déjà mais je vous le rappelle encore c'est le 20 bio oméga 3 ce complément alimentaire qui fait déjà la fierté de tous les téléspectateurs d'Equinox Télévisions et des auditeurs de la radio Equinox c'est un complément alimentaire qui réduit les complications du diabète c'est un complément alimentaire qui prévient les AVC c'est un complément alimentaire qui nous permet de régler le taux de cholestérol dans le sang de réduire naturellement la pression artérielle c'est un complément alimentaire également qui permet à ceux qui ont des problèmes de rhumatisme d'être désormais à l'abri du rhumatisme donc voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du 20 bio oméga 3 encore appelé fish oil ou alors en français huile de poisson alors chers téléspectateurs je vous invite massivement à vous rendre du côté du magasin mille et un tapis question d'acheter votre complément alimentaire au prix de 5000 francs seulement oui je dis bien c'est 5000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas je dis bien c'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de ce complément alimentaire il vous suffira tout simplement de nous appeler au numéro de téléphone et de passer vos commandes vous serez livré grâce à nos différents partenaires dans le Cameroun je rappelle c'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est disponible uniquement au magasin mille et un tapis qui est situé en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz nous sommes ouverts de lundi à samedi à partir de 9h00 à côté bien sûr de ce complément alimentaire qui réduit les complications du diabète qui prévient les AVC, qui permet d'assouplir les articulations il y a également un autre élément cette fois-ci qui concerne les diabétiques oui c'est la lotion des diabétiques ou alors un lait de toilette uniquement pour les diabétiques votre peau elle est délicate, elle est sensible, elle est fragile il faudrait la protéger, la raison pour laquelle les laboratoires Célorex ont mis sur pied cette lotion réservée uniquement pour la peau des diabétiques comment l'utiliser ? vous aurez une notice sur laquelle vous retrouverez le mode d'emploi mais je rappelle déjà à tous nos téléspectateurs c'est trois fois par jour vous appliquez une légère couche d'huile de toilette sur votre main et que vous mettez bien sûr sur vos pieds et sur votre corps ceci pendant trois fois par jour c'est six mille francs votre lotion des diabétiques elle est toujours commercialisée au magasin mille et un tapis en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz je rappelle bien entendu ces deux produits de santé sont importants c'est capital notamment votre complément alimentaire le vonbio oméga 3 qui permet de réduire la complication du diabète vous l'avez à cinq mille francs pour une boîte de 30 gélules et votre lotion bien entendu votre lotion vous l'avez bien entendu à six mille francs votre lotion du côté du magasin mille et un tapis je rappelle ne vous inquiétez surtout pas vous êtes à Garoua vous êtes à Maroua vous êtes en Gandere Aïbolova à Yaoundé quelle que soit votre ville quel que soit votre pays aucune inquiétude faites confiance au concept de Salaka passez votre commande grâce à nos numéros de téléphone vous serez livrés rapidement et je ne saurais partir ce matin on s'en dit en merci mais alors un très grand merci un grand client du concept de Salaka sa majesté Noumale Richard chef de bloc cité des palmiers bloc C2 qui est un très grand client du concept de Salaka c'est un papa qui nous fait des achats énormes ok c'est un papa qui communique pour le concept de Salaka c'est terminé merci à sa majesté Noumale Richard du côté de la cité des palmiers c'est à Douala c'est terminé conciliamine merci enfin madame monsieur lire la dernière vague de messages en espérant contenter quelques-uns d'entre vous on comprend que vous ayez envie d'avoir voix au chapitre donc Florazé on va y aller vraiment rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps alors une autre réaction le chômage est grave au Cameroun c'est moins de 14 à 30 ans même les hommes mariés font la moto c'est grave il faut un changement bref on a ce téléspectateur qui montre encore les souffrances qui décrit les souffrances des Camerounais autre c'est vrai les Camerounais vivent dans une souffrance qui n'a pas de nom qui n'est pas indescriptible d'ailleurs parce que comment comprendre que dans une grande ville comme Douala considérée comme la plus grande ville d'Afrique centrale que des lycées n'aient pas d'énergie n'aient pas d'ampoule dans la salle de classe ce n'est pas normal on ne peut pas c'était vrai on ne peut pas comprendre ça que dans un pays où tout est à construire on dit aux citoyens qu'il n'y a rien à faire je vous assure le droit coutumier informel le mari a tous les droits sauf en cas de force majeure que la belle famille elle lui vende du terrain à Bawon si c'est Marcel qui réagit il n'y a pas d'énergie il n'y a pas d'énergie il n'y a pas d'énergie voilà épouser une femme n'est pas un signe d'annulation de lien rappelant que le cordon ombilical va au-delà de quatre générations qu'il une son épouse à l'ouest il n'y a pas de problème c'est Flora Ayamundi qui réagit je vous l'avais dit cher la belle que votre déclaration choquerait certaines personnes l'autre truc l'autre truc l'autre truc aussi c'est que l'on peut craindre que finalement la famille maternelle a définitivement les enfants parce que là où va rester va être la dernière demande va l'appeler aux enfants tous les jours que votre mère pose là-bas il ne faut pas venir sans clé en avril il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas je le dis en survolant je le dis en survolant je le dis en survolant ça veut dire que vous-même vous voulez entrer dans la civilisation au final je le dis en survolant on ne se vole pas quand il y a ces malentendus on s'assoit en cause allez désarmer il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas il n'y a que deux personnes qui ne l'ont pas encore causé Charles Abel je vous dis quelque chose je vous comprends tellement je suis tellement rattaché je suis tellement rattaché que donc je vous comprends tellement vous rentrez sur votre tête oui floratialisme alors il y a tellement de réactions je rappelle au testateur que voilà je vais prendre une autre réaction les enfants vont ramener le reste du corps au village avec le temps même la tradition à la circonstance atteignant c'est Henri absolument qui réagit pour nous ce matin c'est vrai une autre réaction par rapport à l'histoire du jour mais à mon avis c'est très simple la famille de la femme peut trouver une parcelle de terrain au monsieur qui doit donc donner une 1 un franc un franc symbolique et que le et que la parcelle deviendra sa propriété il pourrait faire une petite case pour enterrer toujours est-il qu'il sera à bawaan et non dans son village à tomber alors mais d'où se passe-t-il il vit à bawaan pourquoi on parle trop bawaan comme ça le village de la femme vous parlez en tant qu'être humain vous ne savez pas comment les esprits fonctionnent là-bas ah justement vous parlez avec vos yeux ici vous n'avez pas encore vécu le royaume des morts voilà voilà je ne sais pas alors évitons de transformer le nom de l'émission ça reste le zénit je ne vous y lancez pas voilà monsieur pendant qu'on y est on va se dire au revoir pour aujourd'hui merci infiniment d'avoir été là comme chaque matin merci à toutes nos équipes techniques on se retrouve demain lorsqu'il sera 10h et comme depuis lundi plus que jamais que Dieu bénisse le Cameroun